So, qui l'heure où commencer avec ? Quand est-ce que tu as commencé avec la musique exactement ? Oh bon, j'ai toujours été passionnée par la musique, j'ai pris des cours de violon quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de piano quand j'étais jeune, et puis après ça j'ai laissé tomber, donc j'ai toujours chanté avec Marcel à la maison, j'ai été influencée par mon père depuis des années, mon père était un passionné de la musique, c'est un mélomane, je pensais que c'était un chanteur ? Non, et c'est aussi, il est lié au sardade ou pasquette, comme c'est de l'une femme, et puis, donc voilà, à partir de lui, j'ai vraiment été dirigée vers la musique à 100%, et puis en 2009, j'étais à Montréal, je faisais mes études en architecture, et là j'ai rencontré, j'avais rencontré TMD, qui est Michel Dudix, qui est là actuellement, et dans ses débuts aussi, il faisait la musique toujours, il faisait, like, he was making beats, et avec Medji Toussaint aussi, qui est Medji Haitien, Medji Impossible, donc du coup, ce sont ces deux là qui m'ont vraiment poussé, pour me dire, ok, yo, où est-ce que tu es à la télé ? I'm like, are you sure ? Comme si, I knew, I knew, I knew, I knew, but you know, I was shy, and then I'm like, ok, so, you can sing, I'm like, yeah, 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 ok, let me try. Et puis j'étais à me mettre dans un coin du studio, et I'm like, I can't who dis sur ma tête, et I'm like, ok, I'm gonna sing, and then I sing, and then I loved it, and then now. When did you start, when did you start ? Start, like, start officially, like, making music, c'était avec Tim Michel, on faisait beaucoup de musique, like, we were making a bunch of drafts, drafts, and then après ça, à un moment donné, j'ai fait, bon, you know what, let's drop something, and then I've been working with other artists aussi, qui sont, qui étaient aux Etats-Unis aussi, like, young, young artists surtout, y'a Rélex, Rélex, Rélex qui soubit là, qui maintenant, qui est en train de exploser, y'a, j'ai participé sur son album avec, c'était un groupe avec Ballat La Tête, etc., donc du coup, c'était un groupe qui s'appelait Heavy Heads, et I was invited as an artist to participate with them, et puis, au fur et à mesure, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et puis là, je suis tombée dans le jazz, et c'est là que j'ai rencontré aussi, j'ai participé au festival de jazz, j'ai rencontré Wiedmaier, j'ai rencontré Régina Polica, qui est devenu mon mentor, et puis, bon, things are just, you know, evolving, and je rencontre des gens chaque jour, chaque jour, chaque jour, et I'm learning a lot, et maintenant, bon, vendredi, j'ai un concert bientôt avec Jim Germain, et puis Fatima, Nice! James, c'est Germain qui était notre invité la semaine dernière, James passait là deux fois déjà, la semaine dernière, c'était la dernière fois, and James, librement, il est là tout à l'heure, c'est sûr, Oh, great! C'est le pap-dommi! Yo, Mikavin, c'était bien, mec, comment est-ce que vous êtes là? Et puis, David Woolley, c'était bien, bro, merci de ce qu'on a aujourd'hui, il était un nouveau face, uh, yesterday, parce que nous avions, uh, Patrick Handel, avec nous, c'était un scandale, right? Yeah! Yeah! Patrick Handel était notre invité, et puis, c'est le ça que, uh, David Woolley a commencé un déchonant, et n'a pas de merci de ce qu'on a. Wissam, yo, brother, Wissam, Abraham, il y a quelque chose qui n'a pas trouvé pas «Giant ». Oh, hello, Giant. Tu sais, Wissam, right? Non, mais je suis, comme on dit, je suis un fateful shopper de Jove, Giant. Nous n'avons pas besoin de dire avec «Giant » pour inciter nos «Giant » là, parce Wissam est un brother, Wissam, we love you, man, we love you very much, man, j'appréciate ça, j'espère pour vous, brother. Euh, 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 yeah, so, uh, when you start singing, avec le CMD sur le réseau, c'était une autre forme musicale. C'était une autre formule. Bon, je me découvrais, je faisais le style que j'aimais beaucoup, euh, c'était toujours, euh, c'était toujours, you know, R'n'B, hip-hop, euh, dancehall, et avec des intonations jazz, parce que I really loved it, and, you know, euh, it was bluesy, and a lot of soul. Donc, c'était toujours dans ce sens-là, et puis bon, a little bit of pop aussi, parce que I've been influenced a lot by pop. Donc, c'est un ménage vraiment de tout ça que j'essaie de former. Et puis, donc, maintenant-là, je suis vraiment, disons que je suis un peu, beaucoup plus ancrée entre le jazz funk et un peu R'n'B. Donc, vraiment, je me découvre. Tu écoutes du Erika, right? Oui, j'écoute du Erika Badou. You know you sound like her? Really? I'm very flattered. Non, for real, man, you sound like her. On m'a donné plein de références. On m'a donné Shade, on m'a donné Erika, on m'a donné Jeanne Aiko, on m'a donné, euh, I don't know, I can't. Those artists, I really, like, huge respect, and I'm a big, 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 big fan of them. But, j'ai, dans mon enfance, bizarrement, c'était plutôt des artistes, like Justin Timberlake, um, Michael Jackson, Janet Jackson, Madonna, Paula Abdul, those artists, really, like, they really made me want to be a singer, people, I'm a great artist today. Okay, but, you know, those artists that you just mentioned, they ain't got nothing to do with me. I mean, the singing. I know, but it's more about, you know, stage presence, performances, which I'm actually developing when I'm on stage. I mean, it's a big fanatic of Michael Jackson, there's no doubt about it, but, Michael Jackson ain't got nothing to do with singing, he ain't got nothing to do with singing. It's stage presence, the steps, the way he delivers and he connects with the public. That's right. That's right. So, or even Justin Timberlake, I love that. It's Black Eyed Peas, those kind of funky, I don't know, I don't know, I don't really have a connection with the way I think. I don't know, I haven't been influenced by a female artist, per se. But, let's say, I don't know, I would say Lauren Hill, but not really. Not, I mean, Lauren Hill. not really, like, very, like, really not. I'm just going to push you where I put Erika Badu. But I'm very, I'm very flattered that she said that. like, really? For real, for real, for real. Because he's not going to do it with Justin Timberlake, or Michael Jackson, or even Shade, Shade, let me say, I pull over, I'm going to be waiting for him to be obligated, and put him on the side of my time. For the side of Shade. Shade, Shade got that influence on me. So, if I'm going to be a simple, simple, you know, focus on me, to be able to be focused on me, I'm not going to focus on me, you understand? so, if I'm pulling up, I'm going to be like, I'm going to be a little bit, no, I'm actually, that's right. So, now, you performed last weekend? Yes, I had, I had two performances. I was invited by Ildil, from Acoustique. I don't know. The Acoustique Band. Yeah, I heard about Acoustique Band. Yeah, I heard about it. Oh my. they really introduced me into, you know, de haitien community not really community but conçu au niveau de la comme le nudge n'est pas génération qui était beaucoup plus comme si on ne comes to you know they were quand on était um they we have the same energy when we're performing on stage so we're really connected and on a feed on a feed performance um cause je venais à peine d'arriver tout peut être après pendant mes études je les rencontrais et puis nous avions des vies une fois à yon va l'ou et pour revenir à ta question, c'était quoi déjà ? c'était quoi déjà ta question ? oui mais je me suis perdue dans toutes mes explications j'ai des vies de l'âge j'ai des vies de l'âge j'ai des vies de l'âge je m'appelle Doumbliel parce que je n'ai pas fait un paquet de bagarre à la fois c'est ok next one ok so, ou décider par exemple faire jazz oui you know it's really risky right ? it is it is risky but je me suis dit pourquoi ne pas essayer de me rapprocher les publics ensemble et permettre aux gens qui ne connaissent pas le jazz et qui m'écoutent d'apprendre à connaître le jazz et vice versa donc et en plus aussi je me suis dit en Haïti il y a un problème d'intergénérationnalité c'est le mot je crois c'est certain un problème de communication entre les générations donc je me suis dit que déjà un moyen qui est universel dans le monde c'est la musique c'est quelque chose c'est le moyen qui rapproche les cultures qui rapproche moi donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'utiliser de faire une sorte de merge entre le jazz et R&B et un petit peu de funk et creole et juste mélanger tout pour faire les gens mélanger différentes générations aussi pour pouvoir essayer par exemple là quand je fais des concerts comme si quand je fais des concerts des fois je peux avoir des gens de mon père de mon âge et des gens de mon âge comme ils se connectent ensemble parfois ils peuvent même débattre je veux que les gens puissent juste connecter peu importe de l'âge parce que chaque personne a quelque chose à apporter et de partager et je veux que c'est à travers la communication qu'on peut essayer de changer quelque chose vous savez, définitivement vous êtes très jeune vous êtes très jeune je ne vais pas demander pour votre âge parce que nous ne faisons pas ça mais pour vrai je ne vais pas demander pour votre âge je ne vais pas demander pour votre âge parce que je sais que c'est risky et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas entendre votre musique, votre produit ne vont pas payer vous avez toujours travaillé avec Fabrice maestro Fabrice en fait j'ai toujours envie de on s'est rencontré et on s'est dit ok on va avoir de vous pouvez parler à lui il est là avec nous maestro maestro chaque fois je me suis dit je dois m'appuyer je dois m'appuyer, je dois m'appuyer, je dois m'appuyer je dois m'appuyer, je dois m'appuyer je dois m'appuyer, je dois m'appuyer, je dois m'appuyer même avant que je le rencontre le moins l'album que je peux écouter de différents artistes je reconnais sa touche je reconnais sa touche parce que, je ne sais pas du bon tu peux reconnais sa touche d'un artiste définitivement dépendamment, même si il collabore même si je suis juste posé en bas tu te vois que c'est une artiste et je gère ça, je gère ça comme si c'est une identité, tu deviens une légende il est devenu un legend il est devenu un legend il est devenu un legend il est un legend il est un legend il est jeune et beau mes amis merci je suis bringing mes cds oui donc votre rêve est de travailler avec Fabrice et avec un groupe d'artistes mais oui Fabrice oui j'aimerais travailler avec lui même collaborer sur un album et juste vous savez pousser comme si possible ok on est un coup original Polycarp tu sais pertinemment par exemple ils sont virtuose oui donc vous avez travaillé avec lui oui pour toujours depuis bon ça fait ça fait là maintenant un jour j'aurais dit 3-4 ans je dirais oui oui tu penses ça ? ok donc tu as travaillé avec original Polycarp tu as travaillé avec Johan Dury oui tu as peut-être travaillé aussi avec Moushi Redmayor oui ok so now comment placer tous les trois et producteurs chacun a sa non mais je sais moi je vais arriver à ça mais chaque personne a sa façon à sa méthode chaque personne aussi à son top et à moi aussi je suis très flex donc j'adore I don't know ils ont chaque personne aussi à sa comme je te disais à sa pelle à sa pelle de contribution et tu as apprécié comme chaque personne chaque personne oui et je ne sais pas j'appréciais j'appréciais chaque 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 expérience que j'ai fait tu vois avec avec Johan I got to learn you know deep rock même racine walk mais Johan Johan he's been like a friend like childhood friend et puis Réginal j'écoutais ses albums like ever since I was young lui aussi il a sa touche personnelle aussi lorsqu'il participe dans un projet tu reconnais sa touche tu reconnais c'est quoi les touches qu'il aime utiliser le plus et puis la même chose pour Moshi aussi donc j'ai joué beaucoup plus sur scène avec Moshi donc I know how he works et des choses comme ça et John Bion Thomas I know how John Bion Thomas works actually I love working with all of them je suis pas je suis pas quelqu'un de difficile du tout et je suis I don't know I like to you know s'il y a un débat il y a un débat comme s'il y a des choses comme si je proposais chose proposais chose et puis en échange voilà je suis pas quelqu'un qui a dit ça par exemple Nadia René c'est bon qui a dit ça ok elle s'appelle Sarah Jane Rameau ok m'a dit qu'il y a des musiques qui sont là c'est là ok ça son musiques qui m'a dit mais elle n'a pas dit l'autre musiques mais je ne sais pas je suis désolé mais ça m'a dit mais elle m'a passé plus je suis désolé go ahead all right Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada